Qu'est-ce qu'on appelle prophète au Congo ? C'est une personne qui arrête les kiltes pendant plus de deux heures. Et lui il est vedette. Il lève qui il veut. Il lui montre la couleur de son sous-vêtement. Et il demande même pendant qu'il parle, tu dois répéter « avance prophète ». « Non, non, n'est pas une religion qui veut dire que prophète. Il y a « on a la moucha moutou, on a m'obligeance, avant ce prophète ». Ne suivez pas des pasteurs comme un pasteur obèse, que je vois qu'il fait trop de théâtre là, qui dit que la prophétie c'est la parole de Dieu, la parole c'est la révélation. Lui-même, quand il lit les Écritures, il ne comprend même pas. Il est même incapable de trouver une révélation à des gens-là. Quand vous le regardez lui-même dans cette obésité-là, vous voyez que même la vie n'en a pas. Mais il passe par là. Vous ne laissez pas troubler par des aventuriers comme ça. Tu es devenu obèse avec les offrandes des gens, aller prêcher dans des églises différentes. Tu deviens très gros là et puis tu commences à vouloir dévier les gens. Au lieu de leur laisser dans la voie directe des dieux, la prophétie, elle est là, elle existe, elle est authentique, Dieu parle. Et quand il prophétise, vous êtes obligé de lui dire, ah, voilà le compas de l'éternel, la localisation du Seigneur. Frère, je fais de mon livre, je parle de ma Bible. Ils appellent ça célébrer la grâce. Quand vous applaudissez-vous, n'arrêtez, arrêtez. Vous avez peur de ces gens là-haut. Sous-titrage ST' 501